La surf-thérapie La surf-thérapie La surf-thérapie La surf-thérapie Alors très simplement, la surf-thérapie c'est une thalassothérapie par l'activité physique. Au lieu de faire une thalassothérapie passive, on fait une thalassothérapie active en pratiquant une activité physique au plus près du bord de mer. Parce que c'est cet environnement là qui est particulièrement bénéfique. C'est ce que j'explique dans le livre pour différentes raisons. Et donc le but ça va être de pratiquer l'activité physique dont on connaît les bienfaits dans un milieu favorable qui va potentialiser et catalyser ses bénéfices. Donc la base de la surf-thérapie c'est ça. La surf-thérapie, je l'ai écrit à partir du moment où j'ai découvert une activité qui venait d'apparaître en France qui est le stand-up paddle. Donc le surf debout à la rame qui permet à tout un chacun sur un plan d'eau plat d'être debout sur une planche avec une pagaie et d'avancer sur l'eau. Donc ça, toute personne capable de se mettre debout et même des personnes handicapées sous certaines conditions. Il y a des patients amputés avec des prothèses qui arrivent. Enfin, c'est une activité qui a démocratisé le surf, on va dire. Parce que le surf, c'est pas forcément sur une vague. Et ça, c'est très important à préciser. La surf-thérapie, ce n'est pas la surfing-thérapie. Surf, le terme anglo-saxon surf, est différent de surfing. Surfing, ça veut dire prendre une vague sur une planche de surf. Mais le surf, pour les anglo-saxons, c'est la zone en bord de mer où cassent les vagues. Et moi, c'est à ce sens-là que je l'entends. Et alors, c'est vrai que quand on entend surf-thérapie en France, on se dit, bon, c'est forcément une thérapie où je vais devoir prendre des vagues sur une planche de surf. Pas du tout. La surf-thérapie, c'est une thérapie au contact de cette zone qui est pour moi la zone clé, la zone où cassent les vagues ou à proximité. Parce qu'on sait que c'est dans cette zone-là que l'eau et l'air sont les plus riches. notamment grâce à la présence vraiment importante d'ions négatifs. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a totalement oublié, alors que c'est un principe physique de base. Les ions négatifs sont plus riches là où l'eau se casse. Donc, on peut retrouver ça en bord de mer, là où il y a des vagues, où il y a du vent. On peut retrouver ça près d'une cascade. On peut retrouver ça sous sa douche. Mais vraiment, c'est important de comprendre que cette zone-là de bord de mer est la zone vitale, on va dire. Donc, l'étape ultime, bien sûr, c'est d'arriver à faire du surf, de prendre une vague, de prendre un tube. Mais avant d'en arriver là, il y a toutes les étapes. Et la première étape, déjà, c'est de venir en bord de mer, de venir se ressourcer, de venir se mettre devant la mer, de regarder la mer, tout simplement. On peut aller jusqu'à méditer, si on sait méditer. Enfin, il n'y a pas forcément besoin de méthode pour apprendre à méditer. Mais rien que la contemplation de l'océan ou de la mer, tout simplement, va apporter des bénéfices. Et ce que j'explique dans le livre, c'est qu'à partir de cette étape-là, on va pouvoir donc regarder la mer, on va pouvoir marcher sur le sable. Étape suivante, marcher dans l'eau. Étape suivante, marcher sur l'eau avec un stand-up paddle. Glisser sur l'eau, comme ça peut être le cas par exemple en windsurf ou en kitesurf. Et l'étape ultime, prendre des vagues. Mais ça, il faut un peu d'expérience. Voilà, on n'y arrive pas tout de suite. Mais ceci étant dit, vous avez des patients jeunes qui ont les capacités d'y arriver directement. Et moi, par exemple, là, j'ai des patients qui sont à l'heure actuelle, qui sont rentrés dans une cure de surf-thérapie. J'ai différents exemples. Soit suite à un épisode dépressif modéré, on va dire. Soit j'en ai un pour une cure de sevrage tabagique qui a souhaité arrêter de fumer. Et c'est vrai que l'activité physique augmentée peut être un bénéfice. Soit pour des personnes qui ont des problèmes de dos. Parce que souvent, quand on a mal au dos, le piège, c'est qu'on se dit, j'ai mal au dos, donc j'arrête de faire de l'activité physique. En fait, c'est tout le contraire. Quand on a mal au dos, en général, il faut se remettre à une activité physique adaptée. Et j'ai des patients qui n'ont plus mal au dos depuis qu'ils ont essayé le paddle, par exemple. Alors, soit le patient, si tu veux, il connaît déjà, il a entendu parler, soit de la surf-thérapie, soit de l'activité physique sur ordonnance, parce que c'est ça qu'on a développé au niveau de la code basque maintenant. Et ça, l'activité physique sur ordonnance, ce n'est pas que le docteur Baruc. Ce sont tous les médecins de la code basque qui peuvent maintenant prescrire. Alors, ça s'est développé sous mon initiative, puisque depuis que je suis adjoint à l'environnement et à la santé à Biarritz, on a pu faire une expérience pilote sur Biarritz avec de la prescription d'activité physique. Et on vient d'élargir cette expérience à toute la code basque. Donc maintenant, tout médecin peut prescrire. Donc, comme je te disais, soit on a des patients qui connaissent le dispositif et qui, on a entendu parler, qui se disent « je pourrais être candidat pour y rentrer ». Donc, la condition sine qua non, c'est que le patient soit sédentaire, c'est-à-dire qu'il ne pratique pas d'activité physique. Contrairement à ce que j'entends parfois pour décrédibiliser un peu le dispositif, le but, ce n'est pas de payer l'abonnement à la salle de sport. Quelqu'un qui est déjà sportif ne va pas rentrer dans le dispositif. Parce que l'avantage quand même du dispositif, c'est de bénéficier d'un coaching, donc un entretien médical de base, un coaching sportif avec des éducateurs spécialisés en activités physiques adaptées, une prise en charge diététique éventuelle et trois mois de prise en charge avec des éducateurs sportifs formés dans des clubs. Donc, on a différentes activités, de la gymnastique, de la marche nordique, plusieurs activités douces. Et j'ai voulu inclure donc le surf et le paddle qui sont inclus. Donc, ces patients, soit ils viennent d'eux-mêmes pour voir s'ils pourraient rentrer dans le dispositif, soit comme ça arrive souvent, on voit un patient, on voit qu'il a des difficultés, on voit qu'on n'arrive pas à le traiter avec les médicaments ou qu'on est un peu dans une impasse thérapeutique. Et à ce moment-là, ça peut arriver qu'on ait recours à la prescription d'activités physiques. Et dans ce cas-là, on a, mieux qu'une ordonnance, on a développé un passeport santé, qui est une espèce de carnet de santé adapté à l'activité physique, où le médecin va pouvoir déjà évaluer la sédentarité du patient. On va lui remettre un podomètre pour évaluer le nombre de pas qu'il fait chaque jour, pour évaluer son niveau d'activité physique. Et une fois qu'on aura fait ça, on va adapter la prescription en fonction des objectifs. Est-ce que l'objectif, c'est un renforcement musculaire, un travail de la souplesse, une perte de poids, une lutte contre le stress ? On va prescrire la fréquence de l'activité physique, son intensité. On va préorienter le patient sur des activités physiques. Si le médecin se sent de faire la prescription de A à Z, il peut noter sur son ordonnance, par exemple, natation trois fois par semaine pendant trois mois. Mais s'il sent qu'il a besoin d'affiner son bilan, l'association va faire un bilan complet des capacités physiques du patient. Et en fonction de ça, en fonction de ses goûts, en fonction d'un entretien exhaustif, on va lui prescrire une activité adaptée dont le surf fait partie. Le patient, ça lui revient à 10 euros tout compris, parce qu'on n'a pas voulu faire une gratuité totale. 10 euros pour trois mois de prise en charge, donc autant dire une somme symbolique. Et les patients qui sont en difficulté financière ou à la CMU n'ont rien à avancer. Donc, gratuité totale pour se mettre à l'activité physique. Et on constate que souvent, le frein, c'était justement un frein financier. Les gens se disaient, j'ai pas forcément l'argent de m'acheter une licence ou de m'inscrire dans un club. Bon voilà, une fois que ce frein est dépassé, il y a une vocation sociale aussi à ce dispositif. Et bien, on va avoir toute une partie de la population qui va pouvoir entrer dans l'activité physique. Et on sait que ce sont souvent les classes sociales inférieures, entre guillemets, qui sont plus soumises à des problèmes, on va dire métaboliques ou de surpoids. Et donc, c'est intéressant de proposer un dispositif qui va pouvoir profiter à tout le monde. Mais l'océan, pour résumer, c'est un régulateur. C'est un régulateur d'humeur déjà. Moi, je crois que les premiers bienfaits de l'océan quand on se retrouve à sans contact, on se trouve plus calme. Les vertus anxiolytiques sont démontrées par différentes études. Encore récemment, on a eu une étude expérimentale qui vaut ce qu'elle vaut. mais qui semble montrer qu'une session de surf, par exemple, va favoriser les ondes qui témoignent d'un apaisement du cerveau. Donc déjà, apaisement psychologique, apaisement physique. Les premières études de thalassothérapie le disaient déjà. Quand on se retrouve en bord de mer, on a une fréquence respiratoire, une fréquence cardiaque et une tension artérielle qui sont plus basses. Donc ça, c'est un intérêt important à l'heure où on a une partie importante de la population qui est en hypertension artérielle et qui en souffre. Donc déjà, rien que se rapprocher de ce milieu a des bénéfices. Ensuite, il y a l'air marin. L'air marin est d'une part riche en ions négatifs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un air qui est plus riche et plus facilement assimilable. Et l'air marin est également très riche en sels minéraux. Et pour moi, c'est très important, à une époque où une majorité de la population est carencée en magnésium, en calcium, en différents sels minéraux vitaux, de comprendre que la meilleure façon de se reminéraliser, c'est de faire le plein d'eau de mer, entre guillemets. Alors, comment faire le plein d'eau de mer ? Ça, c'est le thème de mon prochain livre qui s'appellera détoxification. Donc, d'une part, comment favoriser les mécanismes naturels pour se détoxifier et comment se reminéraliser au plus proche du milieu marin. Donc, respirer l'air marin, déjà. Boire, ça aussi, ça peut surprendre les gens, mais boire des petites doses d'eau de mer. Donc, les surfeurs, eux, ils en boivent naturellement parce qu'on estime qu'en moyenne, pendant une session de surf, tu ingurgis 30 ml d'eau. Un peu moins si tu restes peu ou que tu es super fort, que tu tombes jamais dans l'eau. Un peu plus si tu débutes et que tu bois la tasse souvent. Mais je crois qu'il y a un grand bénéfice à ingurgiter régulièrement des petites quantités d'eau, à condition, bien sûr, qu'elle ne soit pas polluée. D'où mon combat également pour la qualité des eaux de baignade. Et cette eau, si tu ne peux pas la respirer via l'air marin, si tu ne peux pas l'ingurgiter naturellement, si tu ne peux pas te retrouver en contact avec elle, parce que là aussi, il y a des études qui montrent qu'il peut y avoir un passage à travers la peau des sels minéraux quand l'eau est plus salée, quand l'eau est plus chaude. Bon, je ne vais pas rentrer là non plus dans les détails, mais tu peux absorber l'eau de mer par différentes voies. Et pourquoi tu as intérêt à absorber l'eau de mer plutôt qu'une eau du robinet ou une eau X ou Y ? C'est que l'eau de mer apporte dans les proportions idéales les sels de la vie. Voilà, c'est résumé là aussi, mais on sait que même si la concentration n'est pas la même, les proportions de sels minéraux dans l'eau de mer sont les proportions idéales. Donc par rapport à ça, on a intérêt à se retrouver le plus possible en contact avec le milieu marin. Je viens de faire une conférence sur justement la surf-thérapie et la prévention du cancer. Et en préparant cette conférence, je suis tombé sur une étude passionnante qui a été publiée dans une revue, une revue reconnue, une revue médicale à impact factor, comme on dit, important. Donc vraiment une étude sérieuse qui a montré que si tu cultives des cellules cancéreuses métastatiques d'un cancer du sein, donc des cellules agressives que tu mets en contact avec de l'eau de mer des grandes profondeurs, donc ce qu'on appelle la deep sea water, qui est une eau de mer pure et riche, et bien tu inhibes la prolifération de ces cellules cancéreuses. On a des études qui ont été faites en Espagne qui montrent qu'ingurgiter de petites quantités d'eau de mer stimule le système immunitaire. Et à chaque fois, on en revient à la même chose. On apporte à l'organisme des minéraux indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, dont nous sommes carencés de par notre mode de vie, de par notre alimentation qui est de plus carencée et de par notre hydratation. Ça moi je le constate au quotidien dans mon cabinet. La population générale boit de manière largement insuffisante et boit souvent une eau qui n'est pas forcément adaptée à son état de base. Donc ça c'est l'étape suivante, on va dire, de mon travail. C'est expliquer aux personnes, sans forcément aller pratiquer une activité physique dans l'eau, comment réhydrater de la meilleure façon son organisme. Mais il faut bien comprendre que la santé des humains et la santé de notre monde dépend intimement de la santé des océans. Les océans ont des capacités de résilience énormes, qui sont souvent sous-estimées d'ailleurs. Mais si on arrive à un jour où ces capacités de résilience sont dépassées, ce sera la fin de l'humanité, ce sera la fin du monde quelque part. Il y a une phrase qui dit, si les océans meurent, nous mourrons avec. C'est exactement ça. A contrario, plus on œuvrera pour que les océans soient en bonne santé, en luttant contre les pollutions diverses et variées, qu'elles soient bactériologiques, chimiques, radioactives, plus on luttera justement pour que l'on ait accès tous à une qualité d'eau optimale, plus notre état de santé en bénéficiera. Donc ça, il faut le comprendre. Et c'est pas juste un problème, la qualité des eaux de baignade, c'est pas juste un problème de citoyens qui habitent à Biarritz ou en bord de mer. C'est aussi le problème des Parisiens, c'est le problème de tous. Parce qu'il faut vraiment comprendre que le jour où l'océan sera dépassé, l'humanité en prendra un coup de manière directe ou indirecte. Voilà. Merci Guillaume. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.